bonjour et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous bien je vous retrouve aujourd'hui pour faire cette petite recette des galettes des légumes qui ne contiennent que deux ingradiens principaux avant de commencer chers amis si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne merci de vous abonner merci d'activer la cloche de notification merci de partager la recette s'il vous plaît laissez moi un commentaire et dites moi ce que vous en pensez si vous avez essayé la recette merci beaucoup donc pour commencer notre recette j'avais besoin d'une patate douce je vais éplucher la patate douce je vais laver éponger et ensuite je vais aller râper ma patate douce donc on râpe avec le petit trou de notre râpe on râpe bien donc une fois que la patate douce va être râpée je vais réserver dans un saladier je mets tout ça dans un saladier une fois dans le saladier je vais prendre le deuxième ingrédient que j'avais déjà mis à tremper c'est des lentilles corail donc j'ai mis à tremper dans de l'eau chaude pendant une heure sinon vous pouvez mettre à tremper dans de l'eau froide pendant trois quatre heures donc c'est vous qui décidez comme j'avais pas de temps j'ai mis à tremper mes lentilles corail dans de l'eau chaude pendant une heure comme je vous disais au bout d'une heure je vais aller égoutter les lentilles ensuite je vais mettre le tout dans un blender je mets dans le blender pour venir mixer tout ça si vous voyez que votre lentille ne se mixe pas bien vous avez le droit de mettre un petit peu d'eau on met un petit peu d'eau pour faciliter la mixture une fois bien mixer on va mettre tout ça dans le saladier où il y a déjà la patate douce râpée je vais aller prendre un petit bouquet de persil je vais aller ciseler je vais mettre dans mon saladier ensuite je vais aller prendre une cuillère à café de cumin moulu je vais aller rajouter dans mon saladier je vais prendre une cuillère à café de paprika une cuillère à café de sel donc vous variez le sel par rapport à vous je vais prendre une petite pincée de poivre je vais mettre l'oignon vert je vais prendre à l'aide d'une cuillère à soupe je vais venir bien bien mélanger tous les ingradiens ensemble je mélange bien une fois le mon mélange bien homogène je vais aller prendre un oignon et une gousse d'ail mon oignon je vais le couper en lamelles vous pouvez même râper votre oignon si vous le souhaitez et même la gousse d'ail aussi mais moi j'aime bien le goût que j'ai avec mon oignon en lamelles une fois l'ail haché et l'oignon coupé en lamelles je vais prendre une poêle je vais mettre l'huile à chauffer un petit peu d'huile d'olive ou l'huile de votre choix je vais mettre l'huile à chauffer je vais faire dorer mon oignon et ma gousse d'ail je vais laisser bien une fois mon oignon et la gousse d'ail doré je vais aller rajouter le mélange précédent donc si vous voulez vous pouvez même prendre les oignons et la gousse d'ail vous remettez dans le saladier vous mélangez très très bien ensuite vous remettez dans la poêle donc moi je les fais comme ça pendant la poêle je mélange bien pour que les oignons ne reste pas que dessous donc je vais bien mélanger avec ma petite cuillère en bois je mélange bien pour faire voilà pénétrer l'oignon dans la galette et puis je fais bien tasser je vais mettre le feu à feu moyen vraiment entre doux et moyen je vais mettre le feu à feu moyen ensuite je vais couvrir je vais laisser cuire comme ça à feu doux doux moyen on va dire pendant dix minutes au bout de dix minutes je vais aller retourner ma galette à l'aide d'une assiette comme ce que vous voyez sur la vidéo c'est pour faciliter de bien retourner la galette mais si vous en avez une petite vous pouvez retourner bien avec une cuillère ça ira très bien donc ensuite une fois fait je vais aller encore couvrir à nouveau ma poêle pour permettre une bonne cuisson donc je vais faire pareil l'autre côté ça va cuire sept à dix minutes aussi donc après ensuite on a une bonne cuisson de notre galette je préparais une petite salade toute enfin une salade rapide pour accompagner cette galette vous pouvez aussi faire une sauce avec du yaourt pour accompagner ça donc moi j'ai fait une petite salade de tomates pour accompagner mais c'était un mariage parfait il n'y a même pas forcément besoin de viande pour faire un repas copieux donc juste avec cette galette mais c'est vraiment bourratif c'est très très bon c'est voilà c'est rassasiant donc voilà pas besoin d'être végétarien forcément pour manger cette galette on peut de temps en manger des légumes sans forcément manger la viande c'est pour notre bien-être moi forcément je suis pas je suis pas végétarien mais voilà c'est vraiment un conseil à prendre ou à laisser donc chacun fait comme il en a envie donc voilà voilà chers amis comme je disais tantôt n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne n'oubliez pas de partager la recette nous on se retrouve très bientôt pour la nouvelle recette portez vous bien bye